Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Clarfranc pour un nouvel épisode du donjon Nullbuck et un couloir par nature. Donc on est toujours parti sur l'élimination des vampires. Nous allons mettre un terme à vos existences fardides. Vous avez insulté la comtesse Carmilla. J'ai encore des tas d'insultes dans ma besace, chauve-souris sénile. Je vais les rentrer dans ta gorge pour saut à barbe. Je vois des brasiers. On va pouvoir utiliser les selles de Glymed. Pas besoin de ça pour éclater cette folle. Si on sort les selles, c'est qu'on va prendre un bain. Un bain de sang ! Ok ok. Alors déjà non. Ça pousse comme ça. Ça pousse comme ça. Et toi pousse comme ça. Objectif, vint tous les ennemis et activer les brasierons pour aveugler tous les vampires proches. D'accord ok. Il y a une histoire, il y a une histoire. Ça raconte une histoire et il se passe des choses. Euh... Hop ! Du poison direct. Voilà. Maintenant qu'on va détendre une croix, ça va mieux. Ensuite... Euh... Flèche à ricocher qui va faire 41-55 dégâts à chaque fois. Ouais vas-y on peut se la tenter. Ça fait toujours bobo de quoi. Ça qui est rigolo. Bon je crois qu'elle a esquivé. Bon en plus elle a esquivé. C'est pas terrible comme attaque. Je le connais pas celui-là. Oh il y a des zombies que je connais pas. C'est juste des glaireux de plus haut niveau. Enfin c'est juste. C'est juste. C'est juste chiant mais euh... Ouais ouais c'est juste hein. Flément ! Tout à fait ! Ah mais ça pique ! Puisque je suis éveillé, j'ai les crocs ! Je suis déjà là. Ne vous retournez pas, je suis déjà là. Il y a 4-5-5 furtifs, j'en vois un autre là. Et il y en a un au fond. Même pas mal ! Tabasse là ! Voilà. Un beau petit tabassage en bonne et due forme. C'est pas celui-là que je cherche. C'est celui-là que je cherche. C'est celui-là que je cherche. Non c'est pas celui-là que je cherche. Qu'est-ce que je cherche ? C'est ça que je cherche ? C'est ça que je cherche. Ok c'est ça que je cherche. Euh... A 4 cases. Donc si je me mets là. Tac, 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 tac. Voilà. Y'en a un pour tout le monde ! Toi tu vas aller prendre un tarif. Je t'explique pas. Euh... Moins d'intelligence, plus de force, plus de courage. Ah sur n'importe qui ? Sur toi-même, vas-y. Parfait. Il s'agit maintenant d'un troll bien bourré. Comme on dit dans le milieu. Alors il y a des plaques déclencheurs mais je... Je sais pas... Ou alors c'est tous des pièges et je vois pas le bouton poussoir. Je sais pas. Euh... J'ai envie de faire la même mais le truc c'est que moi j'ai moins le... J'ai moins de passage. C'est très 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 encombré dans le coin. Euh... On va dire ça comme ça. Euh... J'apprécherais bien cette sorcière de bouger mais... Mais empoisonner quelqu'un c'est bien aussi. Genre toi. Littéralement. 88 dégâts. Aïe 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 ça cogne. Ne vous retournez pas. Je suis déjà là. Ok. Euh... Ouais 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 ouais. Elle est à portée de tir. Feu. Bon et plus vite on l'abute plus vite je suis content. Bon. Mon barbare il est déjà mort si jamais je peux pas le soigner. Or j'ai l'air d'être parti pour pas pouvoir le faire. Euh... Tac. 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 d'ombre, d'oison, un... Une artère de moi ! Ok... Il y a un projet ici, il y a un projet par là, il y a un projet qui tue par ici. Excellent. Dans ta face ! Exactement, dans ta face. Bonjour, bonjour ! Ok, bon bah c'est bien, là on va pouvoir distribuer de la gifle, voilà ! Allez, gifle pour tout le monde, ça me fait plaisir. C'est vraiment que tu rigoles, allez, allez, on prend. On prend, c'est le chef qui offre, comme on dit dans le milieu. Ton coup, vite ! Oh putain, ça y est déjà mort. 4 PV, 4 PV, 4 PV. Si je te soigne pas avec le voleur, c'est foutu. D'accord, donc faut que je soigne avec le voleur. Il est allé d'être fier. C'est un artère de moi ! Ok, j'ai subi une frappe sur moi, certes, c'est une chose, je l'entends. Hop, je soigne un barbare, c'est un plaisir. Et euh, bah je me mets face à vous. Avec un voleur. On est l'heure de plus. 75 ! Ah mais les douilles que je prends quoi. Je crois que j'ai pas de niveau. Oula ! J'ai un truc qui cloche. Euh, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça c'est pas ça qui nous intéresse. Ça par contre, ça nous intéresse un peu. Il permet de pousser des gens. Ah ! Je peux aussi croquer des gens. Voilà ! J'ai besoin de personne ! Excellent. Le n'en a besoin de personne. Evidemment. Mais les furtifs ! Vite ! Dans tes rêves ! J'aurais tout fait pour sauver mon barbare, mais bon. C'était devenu la cible. Et on va leur remettre la cible. Le malus de PV quoi ! Baston ! Ça coûte un peu cher. Euh... Peut-être qu'à un moment donné, le barbare va pouvoir jouer. Ce qui serait quand même une bonne chose. Euh... On en aurait bien besoin. Elle, elle est empoisonnée. Du coup, j'aurais bien un tour de plus avec elle. Juste pour défiler un broncoli. Hop ! Appuie poison ! Et euh... Ouais. Face à eux là. La formation est compacte. Euh... Un serpent. Un Schneckteur. C'est lui le prochain à jouer ? Bah tu joues pas. Ça. C'est réglé. Euh... Ensuite. Euh... Je pourrais soigner le gros. Mais je pourrais aussi mettre le premier coup à celui-ci. Ah, ils sont... Ils sont masspellés les assassinats. Oh ! L'enfer. Ok. Euh... Un petit rototo qui va bien. Et il y en a un empoisonné. Les deux sont empoisonnés. Bah c'est excellent ça. Les deux vont crever. Euh... Comment ça je prends des coups ? Ah, je suis bien à tranche-tendons là actuellement ? Ça va être ça ? Ah oui j'ai un tranche-tendons actuellement. Et bah... Et bah... Ouais bah tu bouges pas ouais. Ouais j'ai besoin que tu fasses la caisse à pev. C'est un furtif, il y en a encore. Attends, il y en a encore un ? Mais c'est insupportable. Euh... Même pas mal. Ok. C'est le Barbar Time. Euh... C'est le Barbar Time. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. On comprends même pourquoi il l'empêche de jouer aussi. C'est que le mec est horriblement efficace. Euh... Notre nain. Notre nain peut venir ici. Et... Tu peux repousser. Ça la repousserait là-bas. Est-ce que c'est vraiment ce qui m'intéresse ? Je ne pense pas. Par contre... Tu peux renverser, assommer tout ce que tu veux. Ça m'intéresse toujours énormément. Je crois que les vampires n'aiment pas les rangers. Je crois que les vampires assassins particulièrement n'aiment pas les rangers. C'est une particularité. Vous êtes vampires, vous êtes assassins. Vous n'aimez pas les rangers. Ça serait un peu rigolo. Ça serait un peu... Dangereusement rigolo, certes. Mais ça serait un peu rigolo. Admettons. Je vais juste givrer cela. Je me sens pas bien. Ah, ça va me faire un petit tremblement de terre pour me faire tomber tous mes gars. Ok. Baston là-dessus. Tu connais un vampire. C'est quand même assez important. C'est comme ça qu'on fait en groupe. Tu es engagé au close. Ce qui m'embête un petit peu. J'aime pas que tu sois engagé au close parce que tu ne te sers à rien encore encore. Du coup, ça m'embête un peu. Est-ce que tu peux venir là ? Puisque tu as la capacité d'esquiver la première attaque d'opportunité. Est-ce que tu peux interagir avec ça ? Est-ce qu'ils sont aveuglés ? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça n'a servi un peu à rien. Un peu très très beaucoup à rien. Euh... Oui, je te ferais bien molester ça mais tu n'as plus de PV. Soigne-toi. Je rappelle que le nain c'est potentiellement celui qui a le plus de résistance physique avec l'ogre. Et c'est celui qui est tombé. Euh... Hop. Soigne l'ogre. Serre les dents. Et toi face à ces deux cons de vampires. Ok. Euh... C'est pas grave si je perds 51 PV. Enlement de terre pour tout le monde. Bien sûr ça bouge. Y'en a aucun qui est tombé. Joli. Ce que j'aime bien c'est que ça n'a rien aveuglé les sources de lumière. Faut vraiment être à proximité pour que ça marche. Ça ça marche zéro. C'est bon. Dégâts. Le 1 de dégâts. Et un empire tu ne vas pas rester allongé pendant mille ans encore. Ah bah oui ça y est. De toute façon on va se relève puisque l'autre il est par terre. Ok. Un peu chiant. Je sais pas ce qu'il se refourgue avec pour la horde là. Mais euh... J'aime pas très beaucoup ça. Euh... Tac. Tac. Enchaîne moi cette connasse. Voilà. Ça a détendu un petit peu là. C'est quoi ça ? Pousse la banane et Mulcawa c'est ça ? Ok super. Le mec il se croit parfait. Même pas mal. Putain du pipev. Même pas mal. Plus mal même d'ailleurs à stade la prod précis. Ah oui. Ah c'est dur. Ah oui. Putain. Il est dur ce combat. Alors je sais pas c'est parce que j'ai 150 malédictions différentes et que c'est possible que ce soit ça qui pose des problèmes mais euh... Il vient de lutter cette charogne là. Merci. Je lui ai un amour. Euh... Un tourbillon de Wazak dont on a le secret bien évidemment. Tant pis on vise le ranger. On compte non. Ça doit être ça. Ça doit être un effet anthropique évidemment. C'est toujours les effets anthropiques. Ah bah il s'est bien retrouvé positionné lui. Ah lui il était heureux. Il était heureux de ce qui lui est arrivé. Euh... Ouais... Viens ici. Et puis euh... File au genre un turbo méga jambon au mec qui est par terre. Allez. Bam ! Petit jambon de 3,5 kg avec os mon pote. Je suis déjà là. Tu me diras. Tu m'en diras des nouvelles. Et t'es partie faire le tour ou ça se passe comment ? A même heure du bout d'un cru. Oh putain. L'enculé. Au secours. Au secours. Haaa. Ah, me revoilà. Euh... Ouais, ouais, ouais. Te revoilà, te revoilà certes mais euh... Mais à part ça... A part ça, ouais je te vois pas trop, t'as du mal Polo toi, c'est pas que je t'aime pas mais, bougez un peu, je vais essayer de te faire caker un voleur après. Ok, j'en ai trouvé un. Je me fais fumer tel un saumon, tel un saumon qui remonte dans le fumoir, je me fais fumer. C'est infect, alors allons-y, faut ramener des gens, qui meurt dans 3, 2, 1, le barbare, le barbare d'abord. Une action supplémentaire sans nul doute, ça va être juste pour prendre de quoi te régène. Est-ce que je peux pas laisser le monde comme ça ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Je peux pas gagner comme ça, dès que je relève un gars, si je me prends un crit c'est foutu. Il y a pas discuté 107 ans en fait, c'est tout con, c'est pas possible si je meurs à chaque fois. Je meurs à chaque fois que je relève un gars donc. Il prend pas son feu en plus, il se t'en vient faire chier. J'ai une potion dans le voleur, je récupère absolument. Il faut que je récupère des gens, c'est pas possible. Cette potion avait un aspect suspect. Tu vas venir couvrir le projet en te mettant ici. Impose ton coordonnant au milieu. Je suis déjà mort. Ça suffit oui. C'est quoi le prochain jouet c'est toi ? Toi tu vas me tuer de toute façon donc bah écoute tant qu'à faire voilà. Je peux pas faire plus. A part me mettre face à celui qui va me frapper. Vous pouvez pas faire plus. Les crasheurs ils vont me toucher. Voilà terminé. C'est trop injuste. J'en suis même à un stade où j'ai pas de potion quoi je peux rien faire. Bah ouais. Super. Bah ouais. Bah ouais. Super. Je peux pas relever l'F. Enfin le... Il était raté. Ok j'ai révélé un connard qui du coup m'empêche d'attaquer à distance. Super. Je suis hyper content. Je lui ai fait un dégât. Oh. Oh. C'est trop à chier. Ah oui. Ton cou. Vite. Aïe. Les nains n'ont jamais mal. Ton cou. Vite. Il s'en va. 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 Et à mon avis il y a une histoire de jeu avec les lanternes mais euh. C'est pas que je veux pas les gars mais euh. C'est euh. Faut y aller jusqu'au lanterne hein. Et puis il faut les activer quoi. C'est. C'est l'histoire. Là si je bouge je suis mort. Donc on va temporiser encore un peu même si on va se faire tuer quand même euh. C'est lui le prochain à jouer. Alors vas-y on va se mettre face à lui hein. Ah c'est plus que ça à faire hein. Ah bah bah. Tous nos problèmes sont réglés. Euh. Euh. Qui est-ce que je fausse ? Une sorcière. Un barbare. Mais le barbare j'aurais jamais de quoi le relever. Euh. Quoi qu'il joue au tour suivant. On peut encore lui laisser une chance au barbare. Euh. Le nain il a encore des peves donc ça va. C'est ça que j'ai ré-sélectionné. Ah, c'est à pique ! Je n'ai pas pu jouer, j'ai perdu. J'ai perdu. Le nain est par terre, j'ai perdu. J'aurais pu rien faire avec le nain mais néanmoins, là je ne peux pas jouer en fait. Je vais les regarder me tuer. Ne vous retournez pas, je suis déjà là. Donc à noter que vraiment le pire du pire là c'est les espèces de vampires assassins qui se infectent. Défaite ! Voilà. Et bien je vous remercie Stechnerfank sur code d'habitude gaming. Ah non quoique, tu sais quoi ? Vas-y je le recommence. En vrai je le recommence parce que il y a peu de chances que je puisse modifier ce résultat. Genre j'ai pas de meilleur stuff en réserve, j'ai pas de... Si je leur casse pas, enfin si peut-être en changeant le matos sur mes ceintures. Genre grenade pour tout le monde. Parce qu'en vrai j'ai pas utilisé mes potions d'endurance. La grenade pour tout le monde, il y avait peut-être moyen que ça change quelque chose. Il y avait peut-être moyen que ça fasse le taf. On ne le saura jamais malheureusement. Activer les bras zéro pour vœcler tous les vampires proches. Donc oui, il faut vraiment jouer coller à un de ces trucs quoi. Il faut vraiment jouer coller à un de ces machins. Ça va saigner mes mignons. 43 c'est ridicule. Cerveau ! Esquivez ! A boire ! 111. Vraiment cette attaque est bien, tout le reste est nul. C'est vraiment terrible. Un morsure du serpent. On va la placer là. T'approche pas trop près. Tout à fait. A boire. Un morsure. Puisque je suis éveillé, le gel est gros. Je suis déjà là. Ne vous retournez pas, je suis déjà là. Je peux encore accéder à la lanterne. Au bras zéro. Je peux encore accéder... Oh bah oui, on va envoyer un barbare en plongée. Et ce qui nous intéresse, c'est de se mettre face au vampire du destin. Vampire assassin. Est-ce que c'est les vrais dangers ? Est-ce que si je me mets là, je t'empêche de te transformer en machin ? Déjà, est-ce que si je me mets là, ça me fait des trucs ? Ah d'accord, ça me le pète à la gueule. D'accord, c'est bien ça. Un piège. C'est bien de la merde, c'est bien ce que je me disais. Au moins, c'est confirmé. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Ah oui, parce que tu me fais faire le crochet comme ça. Ok. Tac, tac, tac. Repousse pour voir si ça tabasse l'autre là. Non mais, repousse. La prochaine fois, tu réfléchiras avant d'affronter un nain. Et ça ne lui a rien fait. Parce qu'on peut lui cracher un crâme dessus. 75% de chance que ça passe. Let's go. Et une petite chance que ça tue. Ça tuera pas. C'était rigolo. Et on va bloquer tous les gens là. Avec ce gros là. Ici, vous êtes bloqués. Regardez mes yeux. Non. Mes yeux. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ok, c'est un sort de zoom. Putain, mais la saloperie quoi. J'ai pris 200 PV dans la gueule. Sérieux. Et vraiment, le jeu, si tu veux pas que je les ouvre, dis-moi d'aller jouer autre chose. Aller jouer League of Legends comme tout le monde. Je suis mort. Il reste rien. Va la crever. On en parle plus. Hop là. Coup de couteau. Super. Super. Con critique sur 13 PV. Formidable. On va du tout gaspiller. C'est vraiment... Pas le problème quoi. Ne vous retournez pas. Je suis déjà là. Donc faut vraiment tuer ces chiens de vampire. C'est l'urgence absolue. Et c'est pas parti pour les tutos qui suivent. Bon bah je vais me faire coucher un gars. Ce gars là d'ailleurs. On va venir s'incruster par là. Même si je sais que je suis au corps à corps. La liste des malus sur le mec. Je vous dis que ça. Bon bah c'est chaud. Oh c'est chaud. On va partir sur le cramage de celui-là déjà. Résistance magique. Et ils sont résistants. En plus ces connards. C'est insupportable. Même pas mal. Euh... De la gifle de masse ? De la gifle de masse. Non non. C'est naturel. Voilà. J'ai bien gaspillé un soin pour rien. J'ai fait grandement plaisir. Euh... Je l'aurais bien rendu furtif. Mais il devient furtif l'ami. Je ne suis pas là. Est-ce que ça marche ? Au moins. Voilà. Ça avec vraiment le mec au contact quoi. Mais c'est euh... Faut que ce soit au contact. Sinon... Sinon il n'y a rien. Euh... Tac. Ok. Là on a un ranger par terre. Euh... Est-ce que ça intéresse quelqu'un de l'aider ? Je ne pense pas. Donc... Et... Et... Bah ! Dégage ! Ensuite. Est-ce qu'on peut aller obstruer quelqu'un ? Non. Euh... Vas-y euh... Claque une... Une action de plus puisque tout le monde gêne. Euh... Si je viens là lui il m'embrouille. Ouais tu... Lui il m'embrouille. Lui il est aveuglé mais il m'embrouille encore. Euh... Euh... Bon c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux non plus. J'ai fait des dégâts le nain. Tu as fait des dégâts. Bouffe le. Voilà. Ah... Il va mourir mais c'est pas le cas. Ok bon bah ça y est on commence à tomber comme des mouches. Euh... Hop un broncoli là dedans. Tu ne fais aucun dégâts avec ton épée. Donc ça ne sert absolument à rien de rester ici. Casse-toi là-bas. Prends toi double attaque d'opportunité. Normalement voilà. Au bout d'un moment il y en a une qui va passer. Bah ça y est on a une qui est passée. Ok c'est pareil ça tanque un peu. Ça fait plaisir. Malheureusement mon ogre est trop loin de mon nain pour pouvoir profiter du lancer de nain. Ce qui est un peu dommage. Ah mais putain. Heureusement que c'est le roi de l'esquive hein. Mais tellement heureusement que c'est le roi de l'esquive en fait. Ça blaste mon ogre aussi. C'est très chiant. C'est très chiant. Et bah voilà c'est très bien. Allez. Voilà. Ok. Heu. La Torniole façon Gurdil. Torniole façon Gurdil. Ça ne fait aucun dégât. Faut que j'arrête d'utiliser cette action. Putain ça a sommé mon voleur. Oh putain. Heu. Ça m'a trop énervé. Je vous dis au revoir. C'était Knarfonction comme d'habitude gaming. Ça m'a saoulé. C'est la série. Sous-titrage FR ?